... Florian Bachelier, bonjour et bienvenue député LREM d'Ille-et-Vilaine et premier caisseur de l'Assemblée. L'Ukraine évidemment domine encore l'actualité. Les Etats-Unis déclarent l'embargo sur le pétrole et sur le gaz russe. L'Europe doit-elle en faire autant ? Comme ne le disait pas Hugo, je le dis à l'antenne, il n'a pas les cheveux lissés lui non plus. La situation, plus sérieusement, est extrêmement préoccupante. Je ne vous apprends rien. Je ne vais pas vous dire moi ce matin si la décision doit être prise. Ce que je sais c'est que j'ai plutôt tendance à penser que oui, il faut qu'on s'aligne sur les sanctions d'embargo du gaz. Que la France, elle, a réussi à, depuis plusieurs années, à prendre de l'avance en termes de souveraineté stratégique, en termes de souveraineté énergétique. On n'est pas trop dépendant, 20% de notre gaz russe. On n'est pas trop dépendant, c'est ça, c'est 17%. En Finlande et en Allemagne, tenir votre discours est plus compliqué. C'est exactement la difficulté. C'est-à-dire que si seulement la France prend cette décision d'embargo, ça ne prête pas énormément d'effets. Il faut le faire au niveau européen, mais on n'a pas les mêmes niveaux de dépendance au gaz russe, les uns et les autres. C'est d'ailleurs, ça pose la question évidemment de la création de la puissance européenne, du sujet de la souveraineté énergétique européenne. Et ça en dit long aussi sur les choix, notamment sous l'égide de groupes politiques dits écologistes en Allemagne, qui non seulement ont fait rouvrir les centrales à charbon, mais se sont mis sous le joug des puissances étrangères. En renonçant au nucléaire. Parce qu'il se trouve qu'il y a une élection présidentielle dans quelques temps, et qu'évidemment, il faut avoir ça à l'esprit. Quand on prend des décisions de ce type-là, il y a des enjeux aussi au niveau de la souveraineté et de l'indépendance des pays. Ça veut dire qu'en France, il faut accélérer encore sur le nucléaire. On sait que le président l'a mis au cœur de sa campagne, mais on a beaucoup de réacteurs qui sont en rade à cause des problèmes de maintenance et de sécurité. C'est ce qui a été dit par le président de la République à la journée de Belfort. C'est les 6 plus 8 EPR, mais c'est aussi tout le biogaz, la méthanisation. Moi, je suis député breton, vous l'avez rappelé. C'est une énorme source d'énergie qui permet à toute une série de collectivités d'être indépendantes. C'est ce qu'on appelle le gaz de territoire, qui permet justement, non seulement de maîtriser le pouvoir d'achat, mais de ne pas se soumettre aux joues de puissances étrangères. Ce jour, on s'y est aussi soumis aussi, peut-être parce que d'anciens dirigeants éminents, Schröder, Fillon, Renzi, sont allés travailler pour des sociétés russiennes. Petit problème de conflit d'intérêts, comme on dit, non ? J'ai l'impression qu'il a été résolu. Oui, mais pour l'avenir, il faudra peut-être empêcher ça. Oui, après, moi je fais toujours confiance aux électeurs. Les électeurs voient, les Français voient ce qui se passe. Et concrètement, les situations des uns et des autres. Je pense que c'est le type de situation dans laquelle il ne faut pas se trouver. Après, c'est le choix des électeurs. Volodymyr Zelensky, parlant devant une télé américaine, a dit que l'Ukraine était prête à renoncer à son adhésion à l'OTAN et que l'Ukraine était prête aussi à lâcher une sorte d'indépendance pour les régions de l'Est. Est-ce que c'est le début d'une sortie de guerre, c'est-à-dire la partition de l'Ukraine ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le président ukrainien est extrêmement courageux, il faut le redire ici. Après, dans ce type de situation, et le président a bien fait de rappeler qu'on n'était pas en guerre contre la Russie, il va falloir trouver des pistes d'atterrissage. La piste d'atterrissage peut passer par, évidemment, la partition de l'Ukraine, mais à cette heure-ci, nous sommes incapables de dire ce qui se passera. Ce que je crois savoir, c'est qu'il faut qu'on maintienne ce fil du dialogue entre le chef de l'État et Vladimir Poutine, et évidemment l'ensemble des puissances, notamment chinoises, pour trouver des solutions d'atterrissage. Ça en fait partie. Le dialogue nécessite aussi le bras de fer, la fermeté. La Pologne propose de donner ses MiG-29 aux Ukrainiens qui savent les piloter. La Pologne a même proposé de faire des survols de l'Ukraine pour protéger, ce que l'OTAN a refusé. On monte d'un cran dans le bellicisme. L'objectif que nous devons tous partager, toutes les générations, notamment en France, c'est la paix. La paix, elle a un prix. Il n'y aura pas... Il ne faut humilier personne, je crois. Il faut nous, nous tenir solidaires, totalement solidaires du peuple ukrainien, mais trouver des solutions diplomatiques. Il n'y a pas... Le président Sarkozy avait bien fait de le rappeler. Il n'y a pas d'alternative à la diplomatie. La seule alternative, c'est la guerre totale. Il faut éviter ça. Personne n'en veut. C'est insouïtable, évidemment, pour personne. Le président de la République est au-dessus de 30% dans certains sondages, 33,5 dans le sondage. Et là, sauf catastrophe, c'est joué, non ? Moi, je reste concentré sur le scrutin. C'est dans quatre semaines le premier tour. Je suis un traumatisé Jospin, moi. Je me rappelle que c'était aussi gagné pour Lionel Jospin. À la fin des fins, c'était tellement gagné qu'il manquait deux voix par bureau de vote. Parce que les gens se sont dit que c'était tellement gagné qu'ils pouvaient envoyer des messages, se déplacer uniquement pour le second tour, etc. Vous craignez ça pour l'électorat d'Emmanuel Macron ? Je ne crains pas, mais je reste concentré. C'est ma tâche et ma fonction. Donc, je reste concentré sur mon mandat et évidemment sur la campagne. Et la première étape, plus breton, la première étape, c'est le 10 avril. C'est le dimanche 10 avril. Mais pour que l'électorat reste concentré, il faudrait peut-être que le président participe à plus à la campagne, accepte des débats télé, fasse plus de rencontres sur le terrain. Il est un peu absent. On comprend pourquoi, mais il est absent. C'est la première fois en quatre ans et demi qu'on critique le président pour son absence. On a plutôt critiqué l'inverse, c'est-à-dire qu'il était omniprésent et sur l'ensemble des sujets. Moi, ce que je constate, c'est que, notamment, je m'étais fait la réflexion à la sortie de la journée de Brest. C'était le One Ocean Summit, pour le dire en belle langue française, à Brest. C'était une grande journée avec une quinzaine, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sur les enjeux de souveraineté de l'océan, les transitions énergétiques, climatiques, avec des engagements forts pris par les transporteurs maritimes pour ne pas transporter de plastique à recycler, etc. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Je me suis fait la réflexion, en fin de journée, que rien n'avait été repris que, sans accuser la presse, qu'il n'y avait pas eu, justement, de pénétration dans le débat, dans l'espace public, sur ce sujet-là, qui est essentiel pour nos générations. Et qu'aucun candidat à l'élection présidentielle ne s'était emparé du sujet pour dire, lui, ce qu'il ou elle pensait, et ce qu'elle proposait sur ces sujets. C'était juste le lendemain après... C'était le lendemain, pardon, de la journée de Belfort. Belfort, c'était la même chose. Il y avait beaucoup de choses à dire. On a parlé un peu du débat, quand même, des choix qui ont été faits. Le président... Moi, je n'entends pas, pardon, Christophe Barbier, mais moi, je n'entends pas énormément de propositions des oppositions. J'entends Mme Hidalgo qui propose des choses qui existent déjà, donc qui découvre ce qui s'est passé dans le pays depuis cinq ans. J'entends Mme Pécresse qui... D'ailleurs, on a du mal à entendre Mme Pécresse. Mais bref, si vous regardez l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, regardons les sujets. Le débat, c'est avec les Français, ce n'est pas forcément sur des plateaux. Et moi, je peux vous dire que les idées, les programmes, les enjeux, c'est sur le terrain que ça se passe, et le débat se fait là. Mais la colère, elle existe aussi dans les sondages. Mélenchon-Monde, Zemmour et Fort, colère sociale, colère identitaire. C'est peut-être ça, votre ennemi ? Évidemment, c'est... Je ne sais pas, c'est pas notre ennemi. Notre adversaire principal, c'est l'abstention, pour le dire clairement. C'est une forme de colère et d'émission. Bien sûr. C'est ce qu'on n'aura pas ici à faire en cinq ans, c'est évident. C'est retisser le lien de confiance entre les élus et les compatriotes. C'est aussi pour ça, je crois qu'il faudra qu'on accélère, si le suffrage universel nous prête vie, pour un second quinquennat. Je vois Jean-Luc Mélenchon monter, notamment en Bretagne. Moi, c'est toujours... Bon, ça veut dire quelque chose que sur douze candidats, il y en a trois trotskistes, deux de droite extrême. Jean-Luc Mélenchon, il était sénateur socialiste quand j'avais cinq ans. Je n'oublie pas qu'il a manifesté aux côtés des frères musulmans au grand cri de Allah Akbar il y a quelques mois. Et j'ai l'impression que tout ça passe très rapidement et qu'on reste axé sur est-ce que le président doit participer à un baltrap, pour l'appeler comme ça, avec onze concurrents. Je ne crois pas. On connaît le patrimoine des candidats à la présidentielle, c'est disponible, c'est en ligne. Est-ce qu'on n'en fait pas trop en matière de transparence ? La voiture de Fabien Roussel, l'assurance vide d'Intel, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je ne crois pas. C'est l'exigence des médias, c'est l'exigence du peuple, tout savoir de la vie personnelle des élus ? Je ne crois pas que ce soit très sain. En réalité, après, il faut aussi entendre que ça s'est passé parce qu'il y avait des excès à l'inverse d'une classe politique qui avait une autre conception peut-être que les nouvelles générations de l'argent public et qui faisait carrière de l'argent public. C'est fini, ça ? C'est fini, non, parce que sur les concurrents, vous en avez beaucoup qui sont là depuis 30-40 ans. Donc, je ne sais pas si c'est fini. En revanche, ce que je sais, c'est que, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'Assemblée nationale, oui, nous, on a mis un terme à tout ça. On a mis un terme au régime spécial de retraite des députés. On a mis un terme... On a mis un emploi familiaux. Exactement. Au régime spécial de protection chômage. On a fait 96,3 millions d'euros d'économie d'argent public. On a balayé toute une série de ce qui était perçu comme des avantages particuliers à l'Assemblée nationale. Donc, nous, on a voulu et on a envoyé des signaux pour dire que, voilà, on faisait autrement. Et on a tenu la promesse, en tout cas, à l'Assemblée nationale. La plus riche des candidats, c'est Valérie Pécresse. Oui. C'est un moyen pour Emmanuel Macron de dire, vous voyez, je ne suis pas le président des riches, je ne suis pas riche moi-même. Ah ben, est-ce que vous pensez que le président de la République a constitué le patrimoine de Valérie Pécresse pour qu'on puisse sortir cet argument ? Non, non, je ne sais pas d'avoir fait ça, mais est-ce que ça doit venir dans le débat ? Est-ce qu'on peut parler de vote populaire quand on a un patrimoine très élevé ? Je pense qu'il y a suffisamment à dire sur Valérie Pécresse et ses absences de propositions sans tomber dans les instructions sur son patrimoine. Je pense que c'est plus intéressant de l'écouter, en meeting, par exemple. Il y a une droite modérée qui est déchirée et qui voit bien la montée de la droite dure. Est-ce que cette droite modérée, elle a sa place à La République en marche ? Comme certains ont déjà franchi le chemin en 2017. Le maire, Darmanin, Édor Philippe et d'autres ? Tous les Français de bonne volonté ont leur place dans la majorité présidentielle. Dans une forme d'union nationale ? Oui, d'union nationale. Ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de chapelle, il faut une seule église. Je ne sais pas si c'est le bon micro pour le dire. Mais on comprend la métaphore. Voilà. Et donc, chacun a sa place. Je vois des amis de gauche, moi je viens de gauche, qui se rapprochent. Je vois des amis de droite qui se rapprochent. L'essentiel, c'est qu'on puisse avancer sur un projet. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et il nous reste quatre semaines pour expliquer ce qu'on veut faire. Et pendant ce temps-là, la guerre est là. Et l'Assemblée ne siège pas ? C'est bizarre, non ? Alors, l'Assemblée, si, a siégé de façon exceptionnelle. On peut la convoquer à tout moment. Je peux vous dire qu'on a même décalé les travaux dans l'hémicycle pour pouvoir la convoquer si le besoin s'en faisait sentir. Donc non, les représentants de la nation sont toujours là. Ils sont là jusqu'au mois de juin prochain et disponibles, évidemment, pour échanger après. On a eu un débat, qui n'était pas obligatoire d'ailleurs, sur l'Ukraine, après la fin de la session parlementaire classique. Quelques jours après, sur la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine. Le débat se passe, et puis il se passe également dans l'espace public. On voit les poutinolâtres qui, finalement, découvrent que Vladimir Poutine est Vladimir Poutine. Je crois que les Français se font aussi une opinion en écoutant cette émission. Florian Bachelier, merci et bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Demain, votre invité politique sera Pierre-Alexandre Anglade, député La République en marche des Français de l'étranger. Merci.